On va accueillir toutes les espèces appartenant à la faune sauvage qui est en détresse. Donc ça peut être des blessures liées à l'homme, ça peut être des jeunes orphelins aussi. On peut avoir toutes les causes possibles et dès que ça fait partie de la faune sauvage, nous on est aptes à recevoir et à soigner pour ensuite, dès qu'on peut, relâcher dans la nature. Recueillir, soigner et relâcher, voilà le cœur du travail des salariés et des bénévoles du centre de sauvegarde de la faune sauvage de Montagnol sur les hauteurs de Chambéry. Tout commence au téléphone. Il ne faut surtout pas lui donner de lait de vache, c'est toxique pour les hérissons. C'est ici que débute la médiation, les premiers conseils donnés aux personnes qui recueillent des animaux sauvages. S'ils sont en mesure de les ramener au centre, ils peuvent le faire, sinon une personne habilité se rendra sur place pour récupérer l'animal. Hérissons, chauve-souris, oiseaux de toutes sortes, une fois au centre, ils sont auscultés et soignés. Donc on a plusieurs pièces en fonction des espèces et du stade de développement de l'animal. Donc on va avoir la nurserie, où ça va être beaucoup les tout petits oiseaux, les très jeunes oiseaux, principalement, qui sont à nourrir toutes les heures ou toutes les deux heures, enfin vraiment très régulièrement. Ça va être les jeunes animaux qui ne peuvent pas se nourrir seuls. Donc là, elle est vide parce qu'on attaque la basse saison. Mais à partir du printemps-été, elle est remplie, le tableau est rempli, énormément de petites bouches à nourrir. Le centre dispose également d'enclos à mammifères, de boxe et de volières de soins et de rééducation. Tout l'objectif ici est de limiter le stress et les interactions avec l'humain pour être en mesure de relâcher sereinement l'animal sauvage dans son milieu naturel. Le centre a vu le jour en mai 2020. Fermé cet hiver pour terminer les travaux, il a rouvert au printemps. En quelques mois, il a déjà recueilli plus de 1000 animaux. L'équipe, passionnée, sensibilise la population au quotidien et fait tout son possible pour protéger cette faune fragile. Depuis 2001, 33% des oiseaux ont disparu de nos campagnes. 68% des vertébrés ont disparu dans le monde depuis les années 70. 60% des vertébrés ont disparu dans le monde depuis les années 70.